bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réussir à intégrer des vidéos provenant des blagues vues dans des logiciels de montage vidéo comme vegas par exemple ou movie maker enfin tout le champ toutes sortes de gens de deux de logiciels vidéo alors moi j'ai souvent le problème effectivement avec les blagues vue mais j'avais eu aussi le problème avec des d'autres dash cam comme la dvr x2 j'ai également testé voilà on n'arrive pas à intégrer les vidéos correctement à les montées les assemblées avec d'autres vidéos et je vais vous montrer pourquoi et comment résoudre le problème alors déjà je vais vous montrer ce qui se passe quand ça fonctionne pas donc on va déjà regarder dans vegas voilà j'ai ma vidéo originale voyez ici en haut de l'écran alors cette vidéo originale je veux l'ajouter donc je la fais glisser dans ma barre de temps en bas et voyez je ne peux pas l'ajouter j'ai toujours le symbole interdit si j'essaie de faire ouvrir et que je l'ouvre directement comme ça j'ai un message d'erreur une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier le fichier n'a pas pu être ouvert voilà avec des détails il n'y a pas grand chose donc je ne peux pas l'ouvrir avec vegas on va regarder ce qui se passe avec data cam player plus généralement appelé registrateur viewer donc l'appareil je vais ajouter la vidéo originale un registrateur viewer elle est bien ici je clique dessus voilà j'ai bien mon image je commence à la ligne donc j'ai pas de problème pour la lire par contre dès que je vais bouger la barre de temps en bas pour me positionner à un autre endroit eh ben je peux plus lire voyez c'est bloqué donc ça pose problème donc pour remédier à ça ce qu'on fait c'est qu'on prend sa vidéo originale on installe le logiciel vlc media player je vous mettrai le lien dans la description donc moi je lance la vidéo voilà je lance la vidéo sur vlc ce que je fais en haut dans vlc dans médias je fais ouvrir plusieurs fichiers alors cette astuce elle m'a été indiquée par michael 92 je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube dans la vidéo pour le remercier parce que ça faisait pas mal de temps que je galérais avec ça j'ai pas trouvé de solution moi ce que je faisais auparavant c'est que je je convertissais ma vidéo complètement avec un autre logiciel donc c'était très très lourd je mettais je pouvais mettre un quart d'heure à convertir ma vidéo pour au final pouvoir la traiter correctement là vous allez voir c'est beaucoup plus rapide et le traitement prend quelques secondes donc on fait donc médias ouvrir plusieurs fichiers en eau ici je vais les ajouter mon fichier donc je l'ai mis dans test il est là je l'ouvre donc on a bien j'ai bien mon fichier ici ensuite tout en bas sur le bouton lire je clique sur la petite flèche à droite de lire voyez je suis ici je choisis convertir alors là moi je me suis déjà créé un profil qui s'appelle blague vue si vous n'avez pas de profil vous cliquez sur créer un nouveau profil vous allez choisir mp4 move ici c'est tout fait créer donc mettez le nom du profil je vais mettre une new blague vue voilà ici vous mettez le nom du profil et vous faites créer donc là j'ai bien mon profil blague vue une blague vue je vérifie que mon profil blague vue vous voyez c'était mp4 move toucher à rien d'autre effectivement mon new blague vue c'est bien mp4 move donc ici donc une fois que vous avez choisi votre profil ici d'un fichier de destination fait parcourir vous choisissez votre répertoire destination vous mettez le nom du fichier donc on va mettre conversion vous faites enregistrer et dès que je vais cliquer sur démarrer la conversion va s'effectuer oui et elle s'est effectuée et c'est ultra rapide c'est derrière donc maintenant je vais retourner dans mon répertoire alors j'ai appuyé sur lire alors je sais pas pourquoi ça me fait de temps en temps là il me met converting file il faut appuyer sur le bouton lecture en bas pour que ce soit pour ça convertisse voilà donc là hop j'ai annulé donc n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton lecture pour lancer la conversion et vous retrouvez dans votre répertoire le fichier converti donc je l'exécute c'est bien la bonne vidéo voyez ça s'est fait en fallait deux secondes même pas c'est l'immédiat donc maintenant je vais avec vegas je rafraîchis non c'est pas là c'était dans favori c'était pourquoi je n'ai pas mon fichier c'est bizarre il est créé mais je n'ai pas dans vegas alors à faire fichier ouvrir on va aller le chercher il est la conversion je l'ouvre donc mon fichier conversion celui que je viens de créer et là il me dit voulez vous définir les paramètres par défaut donc mais oui et là voilà il m'a bien intégré la vidéo dans la timeline en bas et j'ai donc accès à mon fichier normalement où je peux le modifier etc l'assemblée voilà donc là ça marche dans vegas et maintenant dans un registrateur viewer donc j'enlève le fichier original j'ajoute le fichier conversion je l'ouvre et je devrais pouvoir passer en lecture et modifier la position de lecture voilà donc ça fonctionne mon fichier converti j'ai plus de problème pour l'insérer dans mon logiciel de traitement vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez des questions n'hésitez pas à la partie commentaire est là pour ça et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo